Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai reçu un e-mail du président de la République, Emmanuel Macron. Il a écrit une lettre à tous les Français de l'étranger, une lettre à tous les expatriés. Et c'est cette lettre que je vais commenter dans cette vidéo. Je pense que ça va intéresser les candidats à l'expatriation, ceux qui hésitent encore entre rester en France et partir. Et puis, ça va peut-être faire rigoler ceux qui sont déjà partis. Alors, je rappelle, avant de commenter cette lettre, je rappelle qu'il est parfaitement légal de partir de France. C'est vrai, ça pourrait ne pas être légal. On pourrait devoir rester en France parce qu'on est Français. Non, c'est vraiment autorisé. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays de l'Union Européenne. Et vous pouvez aussi aller dans n'importe quel pays du monde dans la mesure où vous avez le droit d'y aller, si vous avez les bons visas, permis de travail, etc. Donc, c'est autorisé. Je pense qu'il faudrait le rappeler que c'est parfaitement légitime de quitter son pays, enfin le pays dans lequel on est né, et puis d'aller vivre une partie de sa vie ou toute sa vie à l'étranger. Donc, je vais commenter un petit peu cette lettre qui m'a surpris. J'ai l'impression que je suis en totale déconnexion, en totale dissonance cognitive avec tout ce qui est écrit dans cette lettre. Et il n'y a vraiment rien contre le président. D'ailleurs, s'il souhaite venir s'exprimer sur ma chaîne, il n'y a aucun problème. Il a un droit de réponse. Il n'y a aucun souci. Alors, chers Françaises et Français établis hors de France. C'est moi. Mes chers compatriotes. C'est bien. Ils pensent encore à nous. C'est bien. On existe encore. Moi, ça fait 12 ans que je suis parti de France. Donc, je suis toujours content de recevoir ce type de communication. Voilà, j'existe encore. Donc, ça, c'est cool. Alors que nous vivons depuis un an avec une crise sanitaire sans précédent qui limite vos déplacements et impacte votre quotidien, alors là, déjà, il y a un problème. Parce qu'à mon avis, ça, c'est pour la France. Moi, mes déplacements à l'intérieur du pays dans lequel je vis, ils ne sont pas limités. Je ne suis pas limité à 1 km, à 10 km, etc. J'ai le droit d'aller où je veux. Donc là, je n'ai pas bien compris. Et ça impacte mon quotidien. Mon quotidien, c'est le même. Il n'y a aucun souci. Ici, on n'a pas eu de confinement, de couvre-feu, de lockdown. Il n'y a pas eu tout ça. Donc là, il y a un petit problème. Là, il parle probablement de la France. Mais il ne parle pas de... Il y a des pays où ça s'est très, très, très bien passé. Moi, je suis dans un des pays qui a le mieux géré la crise. Donc là, je ne comprends pas très bien. Tout de suite, il parle. C'est vraiment une arrogance incroyable. C'est-à-dire de dire, voilà, la France, c'est génial. Mais attends, la France, ça a été l'un des pires pays au niveau de la gestion de la crise. Et encore, vous êtes en plein dedans. Je crois qu'il y a une restriction à 10 km, attestation de sortie. Enfin, bref. Donc là, ça part très, très mal, Manu. Ça part très, très mal. Alors, pour vous assurer que la France est et restera à vos côtés comme elle l'est depuis le début de la pandémie. Enfin, déjà, la France, elle n'a rien fait pour moi depuis le début de la pandémie. Déjà, numéro un. Numéro deux. Ma pire crainte, c'est de devoir rentrer en France et d'avoir toutes les restrictions, les confinements, les lockdowns, les couvre-feux, les attestations de sortie, les limitations à 10 km, etc. Les restaurants fermés. C'est ça, ma crainte. Ma crainte, c'est plutôt la France, loin de moi, sur cette histoire. Si la France avait vraiment bien géré toute cette crise, je tiendrais un discours radicalement différent. D'ailleurs, je serais probablement rentré en France. Mais là, c'est surtout la France, surtout loin. S'il vous plaît, n'intervenez pas. S'il vous plaît. Dès mars 2020, j'ai demandé au gouvernement d'organiser le rapatriement de nos compatriotes de passage à l'étranger. Ah non, mais moi, je ne veux pas du tout être rapatrié. Là, il y a une erreur totale. Moi, je suis très, très bien. Ici, les restaurants sont ouverts. Même les cinémas sont ouverts. Tout est ouvert. Le sport, le tout. Je veux dire, moi, je suis libre ici. Je ne veux pas rentrer. Manu, je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas de rapatriement. Je ne veux pas d'avion. Je veux rester libre. 370 000 ont été concernés et décidés d'un plan de soutien exceptionnel de 220 millions pour vous accompagner. Moi, je ne veux pas d'argent. Manu, je ne veux pas d'argent. Moi, j'ai mon travail, j'ai mes activités. Je n'ai pas besoin. Ne me donne pas. Si tu m'envoies de l'argent, je te le renverrai. Je n'en veux pas. Je ne veux pas d'avion pour le rapatriement. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste... S'il te plaît, n'interviens pas. Je veux juste être tranquille. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi vivre en paix à 10 000 kilomètres, please. Une aide médicale a été déployée partout à travers le monde avec la télémédecine, le télésuivis, les acheminements, le matériel d'oxygener. Non, Manu, il y a des médecins ici. Et en plus, ici, il n'y a pas de... Le Covid, c'est seulement... Il a tué 30 personnes en un an. Manu, s'il te plaît, on a aussi la médecine ici. On a tout. On a tout déjà. Je n'ai pas besoin de télémédecine. C'est bon, je vais voir le médecin. Il parle anglais. Il est formé dans les meilleures universités. Il n'y a pas... Vraiment, il n'y a pas besoin. Surtout, n'interviens pas. Ne fais rien. De médicaments. On a des médicaments ici aussi. Médicaments essentiels. Et lorsque nécessaire, les évacuations sanitaires. Je ne veux pas être évacué. S'il te plaît, ne me rapatrie pas en France. Et ceux qui ont fait le choix de rentrer en France ont pu bénéficier de notre système de protection sociale sans délai de carence. Je ne veux pas. La France, on m'a raconté comment c'est. Les queues interminables. J'ai peur. Apparemment, il y a toutes les personnes qui avaient des maladies, des cancers, etc. Ils n'ont pas pu se faire soigner parce que c'était priorité au Covid. Non, je ne veux pas rentrer. Ne m'oblige pas. Rassure-moi, Manu. Dis-moi que j'ai encore le droit de rester à l'étranger. S'il te plaît. Un accompagnement social a été prévu car je sais combien les turbulences économiques vous affectent. Non, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai continué à travailler. L'argent coule à flot. Il n'y a aucun problème. Je n'ai besoin vraiment de rien. Ne me donne aucune aide. Par contre, si tu pouvais enlever la taxe sur les profiteurs de la crise, parce qu'il y a une proposition de loi pour éviter de me grignoter encore mon argent, s'il te plaît. Enlève cette loi. Ce n'est pas bien. Ok. Donc, turbulence économique, il sera prolongé aussi longtemps que la crise durera, tout comme les aides sociales que nous avons décidées et qui sont gérées par les consulats. Alors, s'il te plaît, si tu pouvais arrêter les aides, pas que pour moi, mais les aides en général, parce qu'après, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et quelqu'un va devoir rembourser la dette quand même. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur que ce soit moi. Donc, j'ai peur que tu me ressortes un impôt sur la fortune ou autre. Donc, s'il te plaît, arrête les aides. Parce que là, c'est vide. Il n'y a plus d'argent. Je crois que la dette de la France, c'est plus de 100% du PIB. On se retrouve dans la même situation que la Grèce. J'ai également veillé à ce que vos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions et établissements de l'enseignement français à l'étranger ont été soutenus. Bon, ça, ça ne me concerne pas. D'ailleurs, si je pouvais être remboursé un petit peu de tout ce que tu as donné aux autres pour leurs enfants, etc., si tu pouvais me donner l'équivalent à moi pour que j'aille m'amuser, ça serait sympa aussi parce que moi, je n'ai pas bénéficié de ça. Je suis un citoyen français quand même. Je veux dire, ma reconnaissance à ceux qui ont rendu possible le déploiement de ces mesures exceptionnelles, le Drian, blablabla, les équipes de nos ambassades consulats. Bon, moi, j'ai reçu, merci Manu, mais je n'ai reçu qu'un seul mail. Je n'ai rien reçu d'autre. Même pas, je ne sais pas, tu m'aurais envoyé un petit, je ne sais pas, un petit camembert ou un truc français, un truc que je peux vraiment consommer. Franchement, ça m'aurait fait plaisir. C'est ça que tu aurais dû faire. Tu aurais dû nous envoyer un petit truc de France, un petit produit du terroir. C'est ça. Vos élus, les parlementaires et les conseillers des Français de l'étranger ont également été au rendez-vous. Je n'ai vu personne, évidemment. L'exceptionnel élan de solidarité qui s'est manifesté, je n'ai rien vu. Et je n'oublie pas l'opération SOS un toit. Moi, ici, de toute façon, à Singapour, il y a 20 000 Français. Je peux te garantir que s'ils sont là, c'est qu'ils ont un permis de travail. S'ils ont un permis de travail, c'est qu'ils gagnent plus de, je ne sais plus, 5 ou 7 000 dollars par mois. Donc, crois bien, Manu, qu'ils n'ont vraiment pas besoin de toi pour leur payer un toit. Voilà. Le salaire moyen d'un Français à Singapour, c'est 100 000 dollars par an. Voilà, ça vient de me revenir. Donc, on n'est pas, je n'ai pas, ouais, SOS un toit, ça n'a pas été utile. C'est dans ces moments-là que l'on éprouve ce que veut dire être une nation. Ah non, mais loin de moi. Là, on est dans un monde parallèle. Moi, j'ai cru, en fait, que Manu, c'était un mondialiste. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, c'est un nationaliste. C'est être une nation. Moi, la nation française, ça fait 12 ans que je suis parti. Et en 12 ans, je n'ai même pas reçu un produit du terroir. Pas même un camembert, rien. Je n'ai rien reçu. Moi, je n'ai pas vu la solidarité. La solidarité, je l'ai vue dans l'autre sens, par contre. J'ai vu à chaque fois que je dois payer des impôts, c'est-à-dire que je suis expatrié, mais je dois quand même payer des impôts en France, surtout mes revenus locatifs et autres. Ça, j'ai vu que moi, je suis solidaire. En fait, la solidarité, c'est dans un sens, mais ce n'est pas dans l'autre. En fait, c'est la solidarité à la française. Les mois à venir resteront marqués par la crise sanitaire. Oui, ça, il n'en sait rien. D'ailleurs, nous, ici, en fait, on est en train de réouvrir. On passe en phase 3. C'est la phase de réouverture totale. Donc, on est déphasé, Manu. La crise sanitaire, c'est en France. Par contre, il y a des pays où il n'y a pas de crise sanitaire. Tu vas aux Maldives, il n'y a pas de crise sanitaire. Ils sont sur la plage avec les noix de coco. Ils n'ont pas de masque. Les amis, je fais une petite aparté. Ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance à ces 10 heures de bonne aventure. D'abord, améliorer le service qui vous est rendu. L'administration doit être toujours plus proche et plus de vous, plus efficace. Alors, l'administration française, Manu, soyons clairs, dit gentiment, elle doit être réformée. Il doit y avoir un choc de simplicité. Dit méchamment, c'est probablement la pire administration que j'ai rencontrée de toute ma vie. C'est une catastrophe. Donc, essaye simplement, Manu, je vais te donner une idée. Essaye simplement de changer une adresse sur le site des impôts. Tu mets une adresse à l'étranger. Tu vas voir, ça ne rentre même pas. Tu ne peux même pas appuyer sur rentrer. Il ne comprend pas le système. Il y a marqué pays, tu mets Singapour. Tu remplis, il te dit, erreur. Non, monsieur, vous êtes à l'étranger, erreur. Erreur, ce n'est pas possible. Même une fois, ils m'ont supprimé. Ils m'ont supprimé, carrément, c'était il y a plusieurs années. Ils m'ont supprimé mon compte fiscal. Je n'avais plus de numéro fiscal. J'étais obligé de les appeler. Vous pouvez me remettre parce que je dois quand même déclarer et payer des impôts. Il me dit, non, monsieur. Vous êtes parti, c'est fini. Je dis, non, mais j'ai encore des appartements. Ah, d'accord. Allez, on vous remet. Non, non, vraiment, l'administration, c'est juste une catastrophe. Déployés pour vous qui seront disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, mais buggué. Ma seconde ambition, être éducative. Bon, alors là, ok, ça c'est pour les enfants, langue maternelle, je passe. Enfin, je nourris pour vous, Français de l'étranger. Une grande ambition démocratique. Aucun pays du monde n'offre à ses ressortissants une représentation politique aussi complète. Ouais, bah tu peux l'enlever. Honnêtement, la représentation politique, tu peux l'enlever. Diplomatique, ça sert à rien, ils sont tout le temps fermés, de toute façon. La dernière fois, j'ai attendu à l'extérieur pendant une heure. Pour juste faire tamponner un diplôme. Une traduction de français à anglais. M'a pris une heure. L'Assemblée nationale, Sénat, l'Assemblée des Français d'étrangers, blablabla. En mai prochain se tiendront les élections de vos élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger. Je vous encourage à participer à ce moment important à notre vie démocratique. Vous aurez pour cela la possibilité de voter par Internet grâce à un dispositif sécurisé. Et probablement, ça j'ajoute, buggué. Comme d'habitude. Je sais, un an après le début de cette pandémie, la lassitude, la fatigue, les angoisses. Ah non, mais moi je suis très très bien. Non, non, la lassitude et les angoisses, pour moi, le sentiment de peur que j'ai, c'est celui de rentrer en France. S'il te plaît, presque ne m'envoie plus de lettres. Là, j'ai peur, tu vois, parce que je sais que tu penses à moi. Je sais que je suis dans le viseur de quelque chose. Ça ne m'étonnerait pas que tu fasses une loi. Tout Français de l'étranger doit rentrer en France immédiatement, sous peine d'être emprisonné pour le reste de ses jours. Moi, je ne serais même pas étonné que ton élan démocratique t'emmène vers ce type de loi. Donc s'il te plaît, rassure-moi, confirme-moi que j'ai bien le droit de rester en dehors de France et ne jamais rentrer. Confirme-moi que c'est bien possible. J'en ai besoin. J'ai besoin de me rassurer. Vous, Français de l'étranger, avez toute votre place dans la stratégie vaccinale que nous avons élaborée. Ah non, mais nous, si tu as déjà vécu à l'étranger, en fait, on est intégré dans une autre stratégie vaccinale. La stratégie vaccinale du pays dans lequel on est. Moi, je suis intégré dans la stratégie vaccinale de Singapour. Je ne suis pas intégré dans la stratégie. Moi, je ne veux pas le vaccin AstraZeneca. Tu te le gardes, ton vaccin. Je veux le vaccin numéro 1. D'ailleurs, je crois qu'ici, on a le choix du vaccin. Donc s'il te plaît, n'interviens pas. Je ne veux pas d'erreur. Après, je vais être malade et tout. Donc non, garde ton vaccin. T'en fais ce que tu veux. Mais moi, je préfère une stratégie vaccinale locale. Voilà. Les services ministériens et les présidents diplomatiques en France sont pleinement mobilisés afin d'assurer la suivi de chaque situation. Enfin, ceux qui souhaitent pourront se faire vacciner à l'occasion de leur venue en France. Non. Il n'y aura pas de venue en France. Non. Dans le respect des priorités que nous sommes fixés. Alors, le respect des priorités, ça veut dire 2050. Quand tout le monde sera décédé, on pourra peut-être se faire vacciner en France. Je ne sais pas. À la vitesse où vous vaccinez, je pense qu'ils termineront le siècle prochain. Retrouver leur famille, leurs enfants, leurs proches. Dès lors... J'ajoute, s'ils sont encore en vie. Parce qu'à la vitesse où tu vaccines, à mon avis, il ne restera plus beaucoup de personnes. Dès lors que les déplacements internationaux reprendront leur cours normal. Ah bah, je te garantis que dès que les... Bah, ici, on est en train de réouvrir des bulles avec Hong Kong, etc. Je te garantis que les premiers vols qu'il va y avoir, ça ne sera pas avec la France. Alors ça, je te garantis à 100%. Tenons bon ensemble. Et malgré la difficulté des temps, ne renonçons jamais à cette part d'universel que nous, Français, cultivons. Et que là où vous êtes, vous avez à cœur de défendre. Eh bah, tu veux, je te dise... En fait, cette phrase, elle est vachement intéressante. Pour moi, je suis pour l'universalisme, comme toi. Mais je ne suis pas pour l'universalisme à la française. Je suis pour l'universalisme version universelle, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas de particularité française. Donc, mon universalisme, je ne vais pas rentrer en France. Je ne vais pas prendre ton vaccin. Et si je pouvais ne pas être trop solidaire, ça m'arrangerait aussi. Vous pouvez compter sur mon soutien et mon engagement pour vous aider à traverser cette période tourmentée et pour continuer à porter haut les valeurs françaises et européennes, et j'ai envie de te dire, et mondiales aussi. Pourquoi seulement françaises et européennes ? Ah, il faut aller plus loin. On est tous des êtres humains. On est humains ou on n'est pas humains ? On est humains. Ici, je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent à la France et à l'Europe. On est sur une planète. Même peut-être qu'il y a des extraterrestres, peut-être. On est tous, on forme tous des êtres vivants. Donc, voilà, moi, je me sens proche. Mes voisins, ils sont indiens. De l'autre côté, ils sont chinois. Voilà, on a tous le droit de vivre, qu'on soit français, européen ou pas français et pas européen, quand même. Voilà. Écoute, merci Manu, quand même. Ça m'a fait plaisir, ta lettre. Si tu souhaites venir t'exprimer sur la chaîne, écoute, il n'y a pas de souci. Je ferai les choses bien. Et voilà. Si vous avez, vous aussi, envie de quitter la France ou d'envie de vous exprimer sur cette lettre, parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes vous-même expatriés, vous avez reçu cette lettre, si vous voulez vous exprimer sur cette lettre, si vous avez une réponse à faire à notre cher Manu, eh bien, vous pourrez le faire, contactez-moi, vous pourrez le faire sur la chaîne et faire partager tout le monde. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.